Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette formation sur la fiche scientifique organisée par le programme Sentinelle Nord de l'Université Laval. Je m'appelle Marie-France Gévry, je suis coordonnatrice des programmes de formation à Sentinelle Nord et il me fera plaisir d'animer cet atelier aujourd'hui. Avant de céder la parole à nos invités, d'abord quelques mots sur le programme. Donc Sentinelle Nord, c'est un programme de recherche à l'Université Laval qui met sur la force de la transdisciplinarité pour aider à résoudre des enjeux complets du Nord en changement. C'est une communauté composée de plus de 500 jeunes chercheurs, de plus de 165 professeurs qui sont dans 70 projets interdisciplinaires, donc une vaste communauté avec énormément de collaborateurs à l'international. Donc par l'entremise de notre programme de formation, nous appuyons le développement des compétences professionnelles de tous nos membres et bien au-delà. Alors que vous soyez participant ou non au programme, on vous invite à suivre notre programmation d'activités sur nos plateformes, sur notre site web section formation ou sur nos médias sociaux. Le thème qui nous anime aujourd'hui est celui de l'affiche scientifique, donc un format de communication bien particulier et à haut potentiel qui, s'il est mal exploité, peut aussi décevoir grandement. Donc préparer une affiche scientifique, c'est un exercice qui est fort différent de la préparation d'une communication orale. On doit tenter de créer un milieu d'échange, privilégier, engager un dialogue avec son interlocuteur. Mais comment s'y prendre plus exactement? Donc c'est l'objet de notre formation aujourd'hui. Afin de bien vous outiller, nous vous présentons cette formation donnée par un binôme et enrouler leur boss en la matière. Donc d'abord Catherine Séguin, formatrice en communication scientifique notamment pour l'ACFAS et qui est bibliothécaire à l'Université du Québec en Outaouais. Bienvenue Catherine. Également Alexander Collé, professeur au département de biochimie, de microbiologie et de bioinformatique à l'Université Laval, qui a bien souvent agi comme jury, mais aussi conseillé auprès de son laboratoire pour développer ses affiches scientifiques. Donc avec ce binôme, on va tenter de comprendre les particularités de l'affiche scientifique afin d'optimiser votre préparation pour votre prochain congrès, qu'il soit virtuel ou en présentiel. Donc je souhaite maintenant la parole à Catherine Séguin pour la formation et je vous invite à poser vos questions en utilisant l'outil de discussion chat au bas de l'écran. Bonne formation. Merci Marie-France. Donc je suis Catherine Séguin, bibliothécaire à l'Université du Québec en Outaouais. J'ai entre autres collaboré avec le groupe de travail pour la promotion des compétences informationnelles de l'Université du Québec, où il y a quelques années déjà, 2013-2014, on s'était rendu compte que l'information sur les affiches scientifiques était en fait plutôt éparses. Souvent les professeurs qui incitaient leurs étudiants à aller préparer des affiches scientifiques pour les événements scientifiques mettait différentes choses en ligne, mais il n'y avait pas d'endroit où c'était centralisé. Donc en tant que bibliothécaire, on s'est penché sur la question et on a répertorié l'information. On a essayé de faire une sélection des meilleurs éléments disponibles librement. On a contacté les professeurs pour leur demander leur avis également, certains professeurs qu'on savait impliquer. À ce moment-là, je ne connaissais pas M. Collet, donc je ne l'ai pas interrogé à ce sujet, mais je suis certaine qu'il va pouvoir poursuivre la réflexion avec nous un petit peu plus tard. Donc on a fait le site web Affiches scientifiques. On est fiers de pouvoir dire que quand on tape Affiches scientifiques dans Google, c'est généralement le premier lien. Donc on est un site de référence. Je vais vous le montrer un petit peu à la suite. Au cours de la présentation, on va voir brièvement pourquoi choisir la communication par Affiches scientifiques, un peu d'où ça vient, puis les motivations que vous pourriez viser dans cet exercice. On va se concentrer beaucoup sur l'objet, l'affiche scientifique pour que ce soit un objet de communication et donc essayer de le faire le plus communicatif possible. Et on va parler brièvement de l'événement en ligne, en direct. Et ensuite, M. Collet va venir nous donner son point de vue du professeur. Donc voilà, je mentionne déjà que j'ai puisé la plupart, sauf deux, les exemples que j'ai pris sur les journées Sentinelle Nord 2018-2019 et les journées nordiques de l'Institut nordique du Québec 2020, qui j'ai pris compte en état filier à l'Université Laval également. Donc j'ai mis les liens à la fin de la présentation. On va même aller en voir certains live en direct sur le web. Donc voilà. Pourquoi on a commencé à faire des affiches scientifiques? Ça vient des sciences peures, comme la plupart des formes de communication scientifiques. C'est des gens en biologie qui organisaient des événements scientifiques et qui étaient un peu frustrés de ne pas pouvoir connaître toute la science qui se produit. Ils étaient limités dans le temps à aller écouter les gens faire des communications orales plus longues. Donc ils ont prévu un format où tout le monde pouvait échanger et tous les chercheurs pouvaient aller butiner en même temps auprès des nouvelles recherches. Donc ce n'était pas pour donner la chance à tout le monde, mais c'était bien pour avoir accès à tout. Ensuite, au début, ils présentaient juste les résultats. Puis là, la personne qui passait demandait « Oui, mais avec quelle méthodologie tu as obtenu ces résultats-là? » Ils ont commencé à ajouter la méthodologie sur les affiches. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est formalisé au cours des années 80, avec l'ensemble des parties de la communication scientifique écrite. Donc on couvre l'ensemble de la recherche sur la fiche. C'est une synthèse, un résumé. Voilà, j'en suis déjà là. Donc c'est vraiment pour avoir accès à la nouvelle science qu'ils ont créé cette affiche. Mais c'est aussi, surtout en présentiel, une superbe occasion de socialiser autour de la science. Donc les gens peuvent se rencontrer, sortir de leur bureau, parler à quelqu'un d'autre que leur écran et échanger autour de leur passion et aussi échanger autour de la science en tant que telle. Donc leur progression dans leur parcours universitaire ou de chercheur. C'est très intéressant, stimulant. Ça permet de faire des rencontres, ça permet de prévoir des partenariats, des collaborations. Mais c'est aussi un excellent exercice méthodologique. Ça fait 2, 3, 5 ans que vous travaillez sur un sujet. Vous l'avez approfondi, exploré, vous le maîtrisez. Maintenant, il faut le résumer en une seule affiche. C'est des choix déchirants. Il faut prioriser son propos. Et c'est à ce niveau-là que ça devient un exercice de communication. Ça devient, il faut choisir les propos qu'on va communiquer et mettre l'accent sur certaines choses et utiliser le visuel pour le supporter. Encore, comme exercice méthodologique, c'est un, vous pouvez vous pratiquer, communiquer oralement quand vous en avez la chance, par exemple, au deuxième tour du concours Sentinelle Nord. Donc, vous pouvez répéter à plusieurs occasions dans la séance d'affiches le même propos et voir l'effet que ça fait chez la personne qui le reçoit et vous-même vous rendre compte que vous mettez l'accent que sur une partie ou que votre propos est déséquilibré entre les différentes parties. Donc, vous pouvez vraiment vous auto-observer, raconter votre recherche dans le fond. Donc, ça peut vous donner une certaine rétroaction sur votre propre performance de communication orale. Ensuite, c'est aussi une production signature. Ensuite, vous la gardez, votre affiche, vous pouvez la mettre sur le mur de votre bureau. En signature dans votre courriel, vous pouvez la mettre sur des endroits de partage en ligne pour faire valoir vos recherches et peut-être, encore une fois, réseauter et trouver des partenaires pour la suite des choses. Donc, l'affiche scientifique peut remplir plusieurs de ses fonctions. Donc, quand vous voulez concevoir votre affiche, vous devez identifier l'information que vous voulez communiquer, la hiérarchiser selon la priorité, quel est le point fort central que vous voulez communiquer. Et ensuite, quels sont les éléments que vous avez besoin pour que votre interlocuteur comprenne ce point fort central-là. Donc, on va expliquer le contexte, la méthodologie pour qu'on puisse comprendre le résultat et son importance dans la société. Donc, c'est vraiment, il faut le voir comme un message, peut-être même une histoire. Donc, je vous ai mis le site Affiches scientifiques de l'Université du Québec. Je suis en train de l'ouvrir, ça fonctionne. Sur Affiches scientifiques, on a des gabarits téléchargeables juste ici qui pourra vous... On me dit que mes participants ne peuvent pas voir mon écran. Ça se peut. Donc, vous ne voyez pas directement en ligne. On voit très bien en fait, Catherine. Ah! Bon! Zoom m'informe de mal. Donc, voilà, c'est le site web Affiches scientifiques. Et je vous pointe, entre autres, les gabarits téléchargeables. Vous pourriez décider d'utiliser Publisher, Photoshop, Illustrator ou même des logiciels spécialisés comme Genius Poster. Ce qui est le fun avec PowerPoint, c'est qu'il est très accessible. Vous le maîtrisez probablement déjà tous et même dans ses fonctionnalités avancées. Donc, vous ne passez pas de temps à vous approprier l'outil. Vous allez passer du temps à focusser sur la communication dans votre affiche. Communication visuelle d'abord, éventuellement orale quand vous en avez l'occasion. À l'écran, pour une affiche numérique, le gabarit 60 par 90 qui correspond dans un autre système à deux pieds par trois pieds dans une affiche imprimée. À l'écran, ça sort bien. Tout simplement, c'est suffisamment grand et ça vous permet de placer l'ensemble de votre information. Donc, si je reviens à ma présentation. Une fois que vous allez avoir choisi les dimensions, si vous étiez dans un événement en présentiel, les dimensions de la fiche sont généralement prescrits par les organisateurs du congrès de l'événement scientifique. Donc, vous devez que suivre ce qu'il vous demande. Vous pourrez choisir de faire votre affiche en version portrait ou en version paysage. On voit dans les deux cas qu'il y a vraiment moyen d'avoir une belle lisibilité. On va aussi considérer l'ordre de lecture. Donc, les rangées pour le portrait ici qu'on voit et les colonnes pour la version paysage. Donc, à gauche, on voit qu'il y a cinq rangées. C'est très bien découpé par rapport aux parties de la fiche scientifique. Du côté droit, on a trois colonnes. C'est très standard. C'est souvent trois colonnes. Parfois deux, parfois quatre, mais beaucoup. Trois colonnes où on a une lecture naturelle pour notre œil occidental. Donc, de gauche à droite et de haut vers le bas dans les deux cas, même si ce n'est pas découpé de la même façon. Ensuite, on peut remarquer tout suite que vous allez devoir choisir des couleurs pour votre affiche. On va choisir des couleurs contrastées. Donc, le jaune et le mauve offrent un assez bon contraste. Mais en fait, ce qu'on va contraster davantage, c'est le noir sur le jaune qui permet de lire adéquatement. De l'autre côté, on a du blanc sur du bleu qui répond aussi à ce besoin-là de bien voir, de bien contrastées. On va se limiter à deux couleurs maximum ou souvent même des nuances d'une même couleur pour ne pas être trop éclaté dans le visuel, pour laisser de la place justement aux autres images qui, elles, vont avoir des couleurs aussi ou même les graphiques. Autre exemple, donc de bons contrastes. On voit l'écriture blanche sur les couleurs plus foncées ou le noir sur le blanc. C'est de très bons contrastes. Par ailleurs, on voit ici, on a une première colonne qui descend. L'ordre de lecture est très clair. Par ailleurs, la partie grise au centre, quand on arrive dans la deuxième colonne, l'image en haut, est-ce qu'elle doit être lue avec le texte en bas de la partie grise ou est-ce qu'elle doit être lue avec avec le texte à côté? C'est moins clair. Donc, il y a un petit quelque chose avec l'ordre de lecture. Peut-être qu'une petite flèche aurait aidé naturellement, facilité. L'humain est un peu paresseux, donc dès qu'il y a un petit défi, ça se peut que dans une séance d'affiches en présentiel, où on peut en voir abondamment, on fait ça, ça c'est intéressant, on continue notre chemin. Donc, si on veut être lu jusqu'à la fin, c'est préférable de faciliter la tâche de notre lecteur, par exemple en ajoutant une petite flèche. Puis, de l'autre côté, je vous ai mis un contre-exemple, où on a de nombreuses couleurs, de nombreuses variétés de vert, de jaune, ça va jusqu'au orange. L'ordre de lecture, ok, on comprend qu'on parle de l'introduction, mais ensuite, à droite, on a un plan, à gauche, on a une chronologie et ça descend au centre. L'espèce de ligne noire semble découper la page en deux et être une ligne à suivre. Donc, c'est chargé, c'est coloré et l'ordre de lecture n'est pas évident. Donc, on essaie de faciliter la vie davantage à notre lecteur pour qu'il aille jusqu'au bout de notre pensée. Donc, on voit qu'il y a comme une cohésion générale de la fiche. Voilà. Ensuite, vous allez, après avoir choisi les dimensions, les couleurs, peut-être le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes, ça va se déterminer au fur et à la mesure que vous allez créer parce que vous allez vous rendre compte que vous avez certains besoins pour communiquer votre propos. Vous allez, par ailleurs, choisir votre police de caractère. On choisit une seule police de caractère pour toute la fiche et ensuite, on va jouer avec la taille de la police et, par exemple, le gras. Donc, voilà. Si on se dit que le titre est une valeur de 100%, dans une séance d'affichage en présence, on va dire de 1 à 2 mètres qu'on recule. À l'écran, on est plus proche. Chaque personne qui voit est à peu près à 30 pouces de l'écran. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'aller sur le titre. Donc, le titre ici, par exemple, entre 28 et 36. On va se dire que le nom de l'auteur ainsi que les titres des sous-parties pourraient être à 75% vers un 20, 22, 24 et le texte va aller jusqu'à 14, 16 de taille de police dans votre PowerPoint. Ensuite, les légendes, la liste des références, les éléments vraiment mineurs, on peut aller jusqu'à 1,10. Donc, ça vous donne un peu une idée de la gradation pour réaliser votre affiche. Et voilà. Puis là, on a une affiche complète avec les différentes parties. On se disait que c'était comme une chronologie. Donc, on voit une mise en contexte de l'étude. Ensuite, on passe à la méthodologie, les observations, donc la collecte de données, les analyses et les résultats, ainsi que des conclusions. Donc, on a vraiment, dans ce cas-ci, une affiche avec toutes les parties de l'affiche standard. Donc, tantôt, je vous parlais de contraste. On peut regarder le logo noir de l'Université Laval qui contraste un peu moins sur le fond qui est bleu plus foncé. À une autre occasion, on va voir que ça se trouve un logo de l'Université Laval où les mots sont écrits en blanc. Donc, souvent, c'est quand vous allez sur le site web de votre université, ça va être à la direction des communications. Ils ont comme des petites trousses de présentation avec des PowerPoint type et les logos institutionnels. C'est important de ne pas les déformer, toutes les signatures graphiques, de ne pas les étirer pour les faire. On essaie de garder l'encadré naturel. Donc, on peut jouer avec la dimension, mais on va essayer de ne pas transformer le logo pour l'étirer. C'est apparent. Donc, je ne sais pas si Calvin a une question. Non? D'accord. Ensuite, on va passer à l'entête de la fiche. C'est ce que les gens voient d'abord et c'est ce qui attire leur paye. On va opter pour un titre accrocheur. C'est quoi un titre accrocheur? Ça peut être une forme interrogative. Ça peut être un acronyme comme le troisième qu'on peut voir. On voit le projet Amélie qui parle d'analyse multichelle des lisières. Lui donner un nom féminin, ça humanise le projet. Et l'humain est très grégaire. On aime voir des visages de personnes. On aime voir des noms de personnes. On trouve toujours ça sympathique. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec les expériences ACFAS, dans le fond, que quand il y a des gens, quand c'est humanisé, ça nous plaît. Même si le sujet ne porte pas sur des humains. Donc, souvent, dans vos thématiques, ça ne porte pas nécessairement. Mais, dans le fond, comment ça nous touche, nous les humains, de faire des études sur votre sujet? On peut réfléchir à ça pour tenter de l'humaniser. On va essayer d'utiliser un titre qui ne dépasse pas deux lignes. Et on choisit chacun des mots. On essaie de mettre un minimum de mots pour que ça fasse son effet. En anglais, je dirais pour que ce soit punché. Donc, on essaie vraiment que le titre soit accrocheur. On peut utiliser des jeux de mots. Voilà. Donc, différentes stratégies pour rendre votre titre accrocheur. Catherine, une petite question pour toi. En fait, souvent, on a une tendance de vouloir partir de son titre de thèse pour en faire un format digest pour une affiche. Est-ce qu'il y aurait des choses à ne pas faire quand même dans cet exercice-là? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter sur des jeux de mots qui pourraient peut-être moins appropriés? Assurément. Donc, ne pas dépasser deux lignes, c'est vraiment une consigne technique. Mais ensuite, si on décide de faire un jeu de mots, il faut que ce soit approprié pour le milieu universitaire. C'est votre carte d'affaires professionnelle, en fait. Et on sait actuellement qu'il se doit d'être inclusif, respectueux. J'avais vu comme jeu de mots, c'était une molécule qui grossissait sous certaines conditions et l'affiche avait été faite en 2008, l'année où le film Super Size Me, donc sur l'obésité des Américains, avait fait un ravage. Il avait nommé son affiche Super Size Me, comme le film, mais il parlait d'une molécule. Ça, c'est un jeu de mots adéquat. Effectivement. Puis c'est l'idée, je pense, c'est de susciter la curiosité d'attirer des gens pour venir nous visiter, mais quand même de façon pas trop maladroite. Donc, la curiosité, mais bien placée. Effectivement, je pense que si vous écoutez les nouvelles, un minimum, vous êtes au fait des sensibilités actuelles. Donc, si on va du côté des affiliations, le premier nom dans les affiliations, ça devrait être la personne qui présente l'affiche, suivi de son directeur de recherche et de ses autres partenaires de recherche ou contributeurs à l'affiche. On remarque dans la première ligne qu'on a trouvé une façon d'énumérer les différentes affiliations sans prendre trop d'espace avec un système d'exposants. À la deuxième ligne, on a le même système d'exposants, mais les deux personnes viennent du même département. Ça prend pas beaucoup d'espace, mais ça aurait pas été nécessaire. À la troisième ligne, on voit que le système d'exposants est remplacé par des étoiles, une, deux étoiles. Ça fait le travail tout simplement. Donc, ça permet de différencier les différentes affiliations. Du côté des signatures graphiques vers le bas, on voit notre Université Laval version blanche. Ça contraste davantage. Le bandeau de Asie, c'est vraiment l'entête. On a toutes mis les affiliations dans l'entête, c'est-à-dire sa propre affiliation à l'Université Laval, l'événement Sentinelle Nord et ses deux partenaires de l'autre côté. Des fois, si on a beaucoup de partenaires, ça peut être lourd. On voit D'Adri en dessous qui a mis ses affiliations dans le bas de son affichement. En fait, vous le voyez pas que c'est dans le bas, mais je vous le dis que c'est dans le bas. À côté, par exemple, de son adresse courriel. Et les remerciements à l'adresse courriel dans le bas, je trouve ça intéressant. Mais votre affiliation principale, dans l'entête, ce serait préférable. Ce serait préférable pour faire rayonner votre établissement, tout simplement. On en est fiers de nos établissements. Ensuite, Asie a eu la présence d'esprit d'écrire Sentinelle Nord. Mais, et là, je clique et je fais apparaître l'année. Ne pas mettre l'année, ça fiche votre affiche dans le temps. Par ailleurs, est-ce qu'on réutilise une affiche? Parce que déjà indiquer Sentinelle Nord, ça fait, ça dit qu'il n'utilisera pas l'affiche dans un autre événement. Mais aussi, échanger autour de la science fait progresser votre pensée. Également, probablement que d'un événement à l'autre, vous allez adapter votre propos à l'auditoire que vous vous attendez à rencontrer. Donc, si vous êtes à Sentinelle Nord, vous êtes avec des chercheurs sur la nordicité et l'interdisciplinarité. Par ailleurs, si vous décidez au printemps prochain de présenter à l'ACFAS, qui est un gros congrès multidisciplinaire où les sciences humaines sont mélangées avec les sciences pures, ça va être difficile de garder le même propos. Probablement que vous allez avoir à prendre un pas de recul pour vulgariser et faire des liens sur la pertinence sociale, sociétale de votre recherche dans un gros événement comme ça. Donc, réutiliser une affiche, c'est assez rare. Puis, particulièrement une affiche numérique, ça se transforme très facilement, contrairement à une affiche imprimée qui est figée de son côté. Juste pour la mention aussi, Sentinelle Nord, c'était un étudiant qui était aussi financé par le programme. Donc, c'était au-delà de l'événement, un lien... Partenaire. Oui, oui, oui. Donc, c'était vraiment un participant au programme all-in. Voilà. Bien, le fait qu'il l'a mis dans son entête porte peut-être plus à confusion. Tandis que Badri, qui a mis son remerciement à ses partenaires dans le bas de son affiche, ça clarifie ce lien-là. Donc, c'est intéressant comme complément d'information. Ensuite, on va présenter le contexte de recherche. Je vous mets trois exemples ici. La première introduction, généralement, on va faire une courte introduction quand on veut se concentrer sur les autres sections, c'est-à-dire méthodologie, résultats. On veut vraiment limiter la partie du devis avant la collecte. Donc, on va mettre la problématisation, une ligne, deux lignes, et la question ou les objectifs de recherche d'une ligne, comme la Badri qui a fait ça très succinct. Plot, juste en dessous, a mis quelque chose d'un peu plus étoffé. Ça aurait pu être intéressant qu'ils mettent certains mots en gras ou pour faciliter la lecture, tout simplement, d'un paragraphe un peu plus consistant. Des fois, on peut mettre les mots en gras, on peut les mettre d'une couleur différente. Plus rarement, on va souligner, je dirais. De l'autre côté, Villeneuve a adopté un style complètement différent, très visuel, très facile à lire, même pour moi, qui n'est pas des sciences pures du tout. Donc, ça attire l'œil, c'est sympathique, c'est vraiment une belle proposition dans ce cas-là. On remarque qu'on a mis à contribution le gras. Dans chaque petit paragraphe, il y a un mot en gras. Il n'y a pas d'abus d'usage du gras. Les puces également. Donc, c'est vraiment assez bien fait. On y va encore avec des propositions qui mettent à profit le visuel. Donc, en haut, il y a une schématisation de la problématisation et suivi de l'hypothèse, où on a vraiment mis l'hypothèse en orange, qui se démarque du reste du texte noir. Donc, c'est une proposition visuelle qui traduit bien, qui facilite la lecture, même s'il y a quand même des paragraphes. Vers le bas, marois, très intéressant, avec même un peu d'humour. On utilise la forme interrogative, voire d'un côté et de l'autre côté, un peu d'humour, once upon a time. Donc, c'est vraiment une proposition intéressante, ludique, s'appelait. Et du côté de Humphreys, on a utilisé des éléments visuels. C'était peut-être pas nécessaire d'avoir autant d'éléments visuels, comme les petits engrenages. C'est intéressant. Donc, il y a vraiment une belle proposition, une belle recherche. Puis, visuellement, les couleurs, c'est pas standard, je dirais. Il y a une belle recherche dans l'appropriation du visuel. Et le blanc sur le gris, quoique le gris n'est pas si foncé, se lit très bien. Donc, ça peut être une belle inspiration. Et on raconte un peu le début du projet. Puis, on essaie de mettre en valeur avec les images ce qui est important. Donc, les partenariats, les échanges entre la science et la communauté. On le voit bien en bas, même si on lit pas la fiche. Donc, c'est également une belle proposition. Ensuite, une fois qu'on a campé le contexte de recherche, si on ne l'a pas déjà fait dans l'introduction, placer la question de recherche, on peut le faire de façon, une partie en soi, soit un encadré ou une section plus blanche où on fait ressortir, comme dit le 9, la question de recherche, le but ultime de cette étude, qui est un objectif de recherche, les objectifs de recherche de Bourbonnet, qui sont bien soulignés avec le sous-titre en vert et l'encadré. Et plus bas, l'objectif de recherche suivi des hypothèses. En bas, on a une utilisation du gras et de la couleur pour cibler les éléments importants d'information. On a numéroté les hypothèses. Donc, voilà, plusieurs utilisations visuelles qui mettent en valeur l'information dans cette section. Ensuite, on arrive au cadre conceptuel. C'est un élément charnière de votre recherche. Ça permet de vraiment aider la personne à comprendre à quelle école de pensée, premièrement, se rattache votre recherche. Puis, à comprendre un peu qu'est-ce que vous allez faire. Ça doit faire la distinction entre les idées et les organiser. Donc, on essaie d'être visuellement que ça soit facile. Souvent, un cadre conceptuel, c'est quelque chose de compliqué et abstrait. Et votre schéma devrait le rendre clair et simple. Donc, il y a un beau défi ici. Et souvent, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est une des belles contributions de la fiche scientifique dans votre synthèse et votre propre compréhension de votre recherche. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à schématiser. Mais vos profs vous le disent généralement, même quand vous êtes en rédaction. Les cadres conceptuels forts saisissent quelque chose de réel, rendent visible l'abstrait ou le complexe et le font de manière facile à retenir, à appliquer ou à expliquer. Donc, c'est vraiment le rôle du schéma, du cadre conceptuel. Faciliter la compréhension. Donc, vous allez pouvoir le travailler, dans le fond, jusqu'à ce que ce soit rendu plus aisé. Catherine, est-ce que c'est une section, ça? C'est pas quelque chose qu'on aborde souvent, en fait, dans les présentations par affiche. Puis, je trouve ça super intéressant. Est-ce que c'est plus au niveau de l'introduction, la mise en contexte qu'on va le voir, le cadre, ou plutôt peut-être en introduction de la méthodologie? Possiblement l'introduction de la méthodologie, sans doute entre la question, les objectifs de recherche et la méthodologie. Est-ce qu'on peut imaginer que la méthodologie peut s'appuyer sur le cadre conceptuel un peu pour être mieux explicité? Assurément, assurément. C'est une des fonctions du cadre conceptuel. Puis souvent, c'est un des éléments que même nous, en tant que chercheurs, on peine à s'approprier. C'est vraiment quelque chose qu'on gagne à la sueur de notre front de s'approprier les cadres conceptuels de nos disciplines respectives. Pour les mettre en évidence, on voit en haut, à droite, à gauche, pardon, c'est un graphic art de Fedorward qui a été copié, collé dans la fiche scientifique. Donc, c'est un modèle déjà existant. Vous avez juste les mots à ajouter. En bas, on a quelque chose de très simplement fait, mais qui semble répondre. Par ailleurs, possiblement qu'avec la mise en contexte qui le précédait, ça facilitait l'interprétation. De l'autre côté, on a un paragraphe explicatif suivi de deux schémas qui permet de comprendre cette explication. Donc, comme le paragraphe est plutôt court, c'est facile à suivre. Puis même juste avec les images, c'est quand même assez transparent. Donc, ce sont de bons exemples de cadres. Si vous avez à définir, parce que vous vous associez à une école de pensée, on définit de façon très succincte pour la clarté de la fiche. Vous pourrez utiliser les définitions des auteurs avec leurs propres mots dans vos textes écrits. Ici, on veut vraiment, si on ajoute une définition, c'est vraiment pour cadrer le propos, pour que les gens comprennent finalement. Donc, à la suite, j'ai parlé de dispositifs de recherche. Ça peut être la méthodologie de collègues de données, mais ça peut aussi être un processus en plusieurs étapes qui donne différents résultats qui sont analysés et mis en perspective à la suite. Donc, plus comme un protocole de recherche, par exemple. Donc, on va avoir différentes façons. En haut à gauche, on a quelque chose de très simple. Une phrase explicative suivie d'un schéma simple, numéroté 1, 2, 3, avec des flèches pour savoir où ça s'en va. C'est simplement fait et c'est très clair. Donc, le seul détail que j'ai remarqué, c'est que c'était bilingue comme schéma. Possiblement que vous pourrez choisir la langue de votre affiche, dépendamment de l'affiche. Je crois que c'était une affiche sur, justement, les échanges linguistiques. Donc, peut-être que dans la mise en contexte, j'aurais eu mon explication à ce sujet. Donc, c'est vraiment une méthodologie. En dessous, on a plus un processus en deux phases et chacune des étapes a donné des résultats. En fait, dans cet encadré-là, il y a beaucoup d'informations à assimiler pour le lecteur, pour comprendre le résultat. Sans doute que dans une présentation où il y a un complément d'explication à l'oral, ça facilite l'intégration de ce processus-là. Sinon, on peut le lire plus attentivement. Mais il y a déjà un niveau de complexité supérieur vu le nombre d'informations qui est transmise. De l'autre côté, à droite, on a les cases avec un code de couleur, donc vert, gris, bleu, jaune, rouge, et des commentaires dans les bulles. Sans doute qu'il a besoin du complément à l'oral pour être facilement compris. C'est quand même, il y a beaucoup d'informations et comme il y a un seul intitulé par case, ce n'est pas nécessairement auto-portant. Donc, dans une affiche qui devrait être présentée juste à l'écran, juste sans narration, ce serait peut-être à s'assurer que toute l'information permet de comprendre, de suivre la pensée de l'auteur. Ensuite, toujours dans les dispositifs de recherche, du côté gauche, on a une courte explication suivie du visuel. Donc, c'est assez auto-portant. C'est ça, je regarde les cases. Dans le fond, case, side view, photopic, mélanopic, ratio. Donc, il faut savoir qu'est-ce que le photopic mélanopic, peut-être qu'il y a une définition plutôt dans la fiche à ce sujet. Donc, tandis que du côté droit, on a un processus de recherche plus élaboré avec quand même pas mal d'acronymes et de jargon. Donc, possiblement que son professeur peut très bien le lire et comprendre rapidement qu'est-ce qu'il y a en est. Mais les gens un peu plus à l'extérieur vont devoir mettre plus d'efforts pour déchiffrer la pensée de l'auteur parce qu'il y a beaucoup d'informations à un même endroit. Mais parfois, c'est ça votre recherche. Vous devez trouver la façon la plus communicative de transmettre un propos très complexe. Vous avez des objets de recherche souvent très complexes. Donc, c'est un défi de communication de rendre ça simple et facile à comprendre. Du côté des résultats de recherche, en haut, à gauche, on a les résultats eux-mêmes. Donc, il faut vraiment connaître ce domaine-là pour l'apprécier. En bas, à gauche, on a l'explication suivie de l'illustration. Puis là, je trouve ça intéressant. A et B, on voit la progression. Les encadrés bleus suivis de l'encadré rouge permettent de comprendre qu'est-ce que l'auteur a regardé dans toute cette affiche-là, dans tout ce graphique-là. Il aurait peut-être même pu mettre le code de couleur dans le texte. Donc, pour qu'on puisse suivre quel commentaire correspond à quelle section. Et puis, s'il est capable, parfois, on a des petits logiciels avec une efface qui permet d'enlever de l'information sur une image, une photo. Si c'est possible, on peut essayer d'alléger le plus possible les visuels pour enlever toute l'information qui n'est pas nécessaire au propos. Donc, en haut, on voit qu'il y a vraiment une gradation très serrée, tout ça. Enfin, peut-être que c'était nécessaire toute cette information-là, mais si vous avez la chance d'en enlever un petit peu, ça peut faciliter la lecture, justement, et mettre l'accent sur les encadrés qui sont parlants pour comprendre le résultat de recherche. Oui? Oui, Catherine. Tantôt, on parlait d'affiches autoportantes ou d'affiches qu'on peut raconter. Donc, j'imagine que dans un format virtuel, on va davantage chercher à avoir une affiche qui est plus autoportante parce que les interactions sont peut-être un peu plus limitées. Donc, d'avoir un regard particulier par rapport à ça. Ou dans d'autres cas, on va pouvoir peut-être jouer un peu plus sur le volet raconté en présentiel. Dans les affiches, comme on voit là, est-ce que tu juges que c'est davantage autoportant, que c'est assez efficace de le voir visuellement sans trop de support? Bien, en fait, on va voir une gradation. J'ai plus qu'une diapo de résultats. Et on se dirige vers le de plus en plus autoportant. Donc, je te laisse filer. Voilà. Donc, c'est ça. Avec Grenier, l'information est là, mais ça demande un bon effort. De l'autre côté, Camilo, en fait, le résultat principal, il y a deux résultats principaux et ce sont les phrases en jaune et en vert au-dessus des encadrés. Ce sont ces résultats principaux. Ça aurait pu être mis en évidence davantage. Et en dessous, les graphiques, l'explication très technique, ce sont les arguments qui soutiennent ce résultat-là. Donc, ce qui est communiqué dans cette recherche-là, ce qui est important, c'est vraiment qu'est-ce qu'il en tire de ces résultats. C'est certain que vous, en tant que chercheur, vous vous intéressez énormément à comment vous l'avez obtenu. Vos professeurs aussi s'intéressent à comment vous l'avez obtenu. Mais dans une communication, dans un échange sur la contribution de la science et les avancées scientifiques, on peut mettre un accent assez fort sur le résultat qui est parlant, un peu l'interprétation du résultat. Et encore une fois, si on est capable d'enlever certaines informations dans les visuels, dans les graphiques qu'on obtient dans nos logiciels, qu'on est capable d'épurer un peu le visuel, on le fait à tous les coups, au possible. Donc, vous voyez, du côté gauche, on a un résultat de recherche qualitatif. Donc, c'est des nuages de mots qui reflètent la prépondérance de certains thèmes. Ça pourrait être appliqué dans la prépondérance des nationalités dans une population, la prépondérance de telle sorte d'arbres dans une forêt, etc. Donc, ça fait ressortir les prépondérances des logiciels comme Word It Out permet de faire ce type de nuages de mots-là. De l'autre côté, on a quelque chose de vraiment très intéressant, très épuré. On a la courbe de l'ensoleillement ou quand c'est au sommet de l'ensoleillement, la courbe est à son sommet, on le voit. Ensuite, on a une ligne avec les activités humaines réalisées à ces moments-là et on a des producteurs de lumières solaires. Donc, c'est l'objet de la recherche. Mais l'explication en haut, le lien avec la vie humaine et à quoi ça peut correspondre est très intéressant. Donc, ça permet de vraiment mettre en contexte avec un pas de recul dans la société, la contribution de ces types de panneaux solaires-là qui sont des objets très techniques. Donc, c'est vraiment un beau lien entre la pertinence de la recherche et le résultat de recherche lui-même. Ensuite, du côté gauche, on a vraiment mis l'accent sur le résultat de recherche principal. Même qu'on a très peu de données sur comment on a obtenu ce résultat de recherche principal-là. Et là, M. Collet pourra, à la fin, je vais y revenir à cette affiche-là, pourra nous commenter si pour lui, c'est satisfaisant de ne pas avoir la preuve scientifique du résultat de recherche. Mais, visuellement, c'est très intéressant, très facile à lire, très autoportant. c'est celle que j'ai trouvée parmi les différentes sources, la plus autoportante, la plus ludique également. Et de l'autre côté, on a peut-être pour satisfaire le professeur et l'aspect ludique, l'aspect intéressant de l'affiche, le visuel du tableau, une belle petite bulle qui nous pointe très clairement le résultat le plus parlant, le plus significatif, et il nous dit pourquoi. c'est vraiment une proposition intéressante. Donc, les autres parties de l'affiche, ça pourra être recommandation, conclusion, perspective. Si on y va pour un paragraphe comme grenier en haut à gauche, on pourra mettre les mots en relief pour faire ressortir les éléments d'information. La conclusion plus simple vers le bas, comme c'est deux phrases, ça se lit très bien, on n'a pas besoin de mettre davantage d'accent et ça prend certaines portions de l'affiche que ce n'est pas que des images, ça prend une certaine balance entre les mots et les images pour équilibrer l'affiche. Ensuite, on a de l'autre côté un certain équilibre entre justement les mots, les images. l'ensemble du texte semble en gras, c'est peut-être l'effet de l'écran, je ne suis pas certaine. Si c'était le cas, je ne mettrais pas tout le texte en gras, c'est peut-être la police de caractère qui fait ça, donc on essaie d'être vigilant de ce côté-là, mais on a un bel équilibre texte-visuel dans la section. Encore dans les autres parties, on va avoir les remerciements, les références, un point de contact, très important, un point de contact. Donc, si j'y vais avec le point de contact, en haut à gauche, ça a été mis dans l'entête. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre. Tandis qu'en bas à gauche, complètement en bas de l'affiche, juste un petit encadré de questions, Marie-Ange Moisan, très simple, très facile, mais présent. Donc, ça fait le travail. De l'autre côté, en bas à droite, on a des codes QR, donc possiblement que si on se rend à cette adresse-là, on a plus que le contact avec la personne. On a peut-être une page web du projet de recherche, de l'équipe de recherche, etc. Donc, c'est encore plus complet. Par ailleurs, j'aurais quand même mis un adresse courriel parce que ce n'est pas tout le monde qui a de la facilité à utiliser les codes QR ou qui a le goût d'utiliser un code QR. Donc, une petite adresse courriel, c'est toujours facile. Tout le monde utilise ça. Du côté des remerciements, on a au centre les logos. On a en bas à gauche une phrase qui remercie. Pas plus qu'une phrase. Je voudrais remercier mon impresario et ma coiffeuse. On se limite. OK? On met les partenaires, les logos visuels, c'est plus parlant même que les phrases. C'est une affiche, donc on profite du visuel au maximum. Puis enfin, du côté des références, elles ont besoin d'être présentes si vous utilisez un cadre conceptuel d'un auteur, une définition d'un auteur. Donc, vraiment, vous y allez pour l'essentiel. Vous garderez votre liste de références complète pour la production écrite qui découlera de vos travaux. On fait ça de façon succincte. On voit en haut, on a utilisé des petits indices. Donc, dans le texte, dans le reste de la fiche, on n'est pas incommodé par les références. On se réfère à la section. Puis, même en dessous, il y a une seule référence. Donc, on n'a même pas mis d'indices, finalement. On a juste mis la référence. Donc, ça donne différentes idées. Oui. Question de notre, de notre, dans la discussion de Mme Carignan. Tout à l'heure, on a parlé de la possibilité d'avoir une mise en contexte en mode texte. Donc, qui peut avoir une introduction plus ou moins longue. La question, c'est de savoir si on commence à raconter par texte, est-ce qu'on doit garder la même stratégie tout au long? Donc, de s'appuyer sur des bons blocs de texte ou est-ce qu'on peut y aller avec complètement autre chose? En fait, j'irais avec un équilibre du visuel versus le texte. Puis, juste à la suite, on va aller voir des affiches complètes, la plupart que j'ai déjà mentionnées par section. Et on va pouvoir apprécier l'équilibre et la cohésion dans la fiche complète. Donc, allons-y. Donc, je vous ai mis ici les liens vers les événements que j'ai consultés et que vous connaissez sans doute. Allons voir les affiches. Donc, d'abord, je vous présente celle-ci que j'ai ouverte il y a environ une heure et qui n'a pas terminé de charger. Donc, elle est trop lourde. Puis, j'imagine que dans une présentation Zoom, ça peut être pire encore. Donc, il faut vraiment, c'est magnifique l'image en arrière-plan qui présente le propos de l'auteur mais c'est très lourd. Donc, les parties de la fiche n'affichent pas. C'est malheureux. Sans doute qu'en version imprimée, c'est plus, c'est à son avantage. Donc, voilà, ça c'est un premier exemple d'affiche complète. Si on part avec celle-ci, on a quand même une belle continuité. On a presque plus de visuels que de texte. Donc, je serais curieuse de savoir si les résultats, entre autres, en tableau, sont autoportants même pour les gens de votre discipline. C'est certain que pour moi, ça ne l'est pas. Mais, je serais curieuse de savoir si ça l'est, même, si c'est suffisant. Ou ça prend le complément justement à l'oral. C'est sûr qu'en 2018-2019, les événements avaient un complément à l'oral. Donc, ça a sans doute été fait en ce sens. Mais pour une affiche numérique qui serait autoportante, ce ne serait probablement pas suffisant. Donc, ici, pour la question qui vient d'être posée, on a un assez bel équilibre entre textes. Je dirais que dans le corps de l'affiche, c'est environ 50 % de l'espace qui est alloué au texte, 50 % à l'image. Puis, on voit que ce n'est pas nécessairement rempli. Il y a du blanc. En fait, le blanc, ça donne de l'espace. Notre oeil est attiré. Ça pointe. Laissez de l'espace, ça permet de cibler. Ça donne... Notre oeil est naturellement attiré. Donc, ce n'est pas une faute de laisser de l'espace autour des différents graphiques. Si on est capable d'être suffisamment succinct pour le faire, je dirais dans la deuxième partie, en fait, dans la partie 2, 3 et 4, on retrouve les puces qui pointent. Peut-être que l'introduction aurait pu profiter de certains mots mis en gras, mais sinon, c'est une belle affiche. On suit très, très bien la pensée de l'auteur. C'est très clair. Donc, voilà. On a déjà vu ça. Ici, on n'a pas d'encadré, on n'a pas de fond, on n'a pas de numérotation, mais ça demeure clair. On a encore un bel équilibre entre le texte. En fait, la figure de la colonne de droite prend plus d'espace, fait que peut-être on a un petit peu plus d'images que de texte, mais c'est quand même assez bien réussi. puis le fait que dans le haut autour du soleil, c'est blanc, ça attire l'œil vers ce résultat de recherche-là. Donc, ici, on a aussi un bas, il n'y a pas énormément de texte, mais il n'y a pas énormément de figures non plus. C'est juste qu'elles occupent de l'espace. Donc, on a vraiment misé le deux tiers de la fiche, c'est pour les résultats principaux, et pourtant, on n'a pas le détail. Donc, ce détail devait être peut-être décrit à l'oral. Ça demeure un bel objet. Visuellement, c'est intéressant. Je laisserais le professeur couler peut-être nous dire si c'est suffisamment pointu pour une affiche scientifique, un événement scientifique, mais en tant que tel, c'est très auto-portant du point de vue de la communication. je dirais. Un autre bel élément où on a un bel équilibre entre le visuel et le texte. Très intéressant d'avoir mis les photos des personnes. Puis ça, c'est une des choses, si vous faites la fiche et que vous la présentez en zoom, on voit votre visage. Si vous, ensuite, vous êtes invité dans un autre événement et que vous pouvez ajouter de la narration, prenez la peine de montrer votre caméra pendant que vous enregistrez votre narration. Comme je disais déjà, l'humain est très grégaire. On aime ça que c'est quelqu'un qui nous parle. Juste la voix par-dessus l'image, ça n'a pas le même effet que quand on voit la personne, ses intonations, etc. Donc, souvent, ça ajoute quelque chose d'apprécié. Donc, voilà. Ça faisait le tour de mes différents exemples, si je reviens. Je remarque à ton dernier exemple qu'il y a énormément de couleurs. Est-ce qu'on est allé trop loin dans l'exemple de l'hombre avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de petits visages, beaucoup de couleurs, beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Effectivement, j'avais aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de détails. Mais il était comme en agrégat, en petits partis, séparés. c'était pas si mal. Mais effectivement, il y en a un peu plus qu'un autre affiche. Donc, on essaie de pas trop s'éparpiller. Également, il y avait un code de couleur. Donc, quand on tombe dans les photos humaines, le code de couleur ne peut pas être respecté nécessairement. Au tout début, une des deux premières que je vous ai présentées qui était bleue, elle avait des photos. Mais il n'y avait pas d'autres codes de couleur. Il y avait juste le bleu du fond et les photos. Donc, c'était plus uniforme. Donc, on essaie de jauger. Ça va dans l'œil du lecteur. Et notre œil n'est pas tout pareil. C'est certain. Merci. Parfait. Donc, on a beaucoup parlé de la fiche autoportante, la réalisation de la fiche. Quand on va arriver pour présenter en direct, donc, je vous ai mentionné que c'est intéressant de vous voir. Donc, vous faites partie de la présentation. Donc, le savoir-être, le savoir s'exprimer, l'articulation, les E, C, le niveau de langage, ça compte assurément. Puis, je ne l'ai pas mentionné dans la fiche scientifique, mais évidemment, la langue doit être de niveau universitaire. Donc, que ce soit en français ou en anglais, c'est la même chose qu'un texte. Il faut vraiment porter attention et le faire correctement. Le savoir communiquer, c'est vraiment votre façon, le débit, prendre des pauses, être capable d'être communicatif, donc, ponctuer votre discours et non pas le réciter comme si vous lisiez un livre. Ça prend une certaine habitude. Souvent, quand c'est la première fois, on est nerveux, on se prépare à un texte, on veut être collé. Des fois, avec un peu de pratique, racontez-les quelques fois à votre chat. Ça devrait vous aider à une certaine mise en bouche. Il faut vraiment le rouler quelques fois et peut-être même le raconter à quelqu'un qui ne connaît pas votre projet ou qui connaît peu votre projet et voir qu'est-ce que tu as compris. Peut-être même lui demander, souvent, ils vont vous répondre en une phrase ce qui les ont le plus marqués. Est-ce que c'était votre objectif de communication? Ce que la personne a reçu? Donc, ça vous permet de tester un petit peu. Puis, dans le cadre d'un événement en présentiel où vous allez avoir plusieurs visiteurs, c'est un peu cette appropriation-là de la communication orale que vous allez pouvoir faire. Puis, même à l'écran, tentez de susciter l'échange au moins à la fin. Des fois, on va le sortir tout d'un coup pour rien oublier, mais à la fin, susciter l'échange, ça vous donnera l'opportunité peut-être de créer des partenariats du réseautage, etc. Donc, voilà. Pour ma part, c'est pas mal ce que j'avais préparé pour vous. Si vous avez des questions. On va y revenir à la période de questions après la présentation d'Alex, mais ce que tu viens de dire à déballer le message, est-ce que ça ne serait pas plus prudent avant de déballer une cassette d'y aller avec quelques questions pour cerner l'intérêt de la personne qui est venue nous voir? Dans une séance d'affiches en présence, c'est généralement ce qu'on conseille. Premièrement, entre autres, j'ai été conseillé à l'ACFAS et à l'ACFAS, c'est multidisciplinaire, donc il faut vraiment savoir un petit peu à qui on s'adresse et aussi le niveau d'études. Je ne l'ai pas mentionné, mais dans les affiliations, moi, je trouve toujours ça intéressant d'avoir vos petites lettres de noblesse pour savoir où vous en êtes dans votre parcours. C'est certain qu'il y a quelqu'un qui est au début de sa maîtrise puis un post-doctorant n'a pas le même esprit de synthèse. Je ne lui donnerai pas les mêmes conseils nécessairement. Donc, c'est toujours intéressant dans les affiliations de savoir où vous en êtes dans votre parcours pour adapter un peu mon oreille. Tout à fait. Donc, on va passer à Alex. C'est parfait. On y va. C'est parfait. Oui. OK, excellent. Vous m'entendez aussi? Oui. OK, parfait. Bon, mais d'abord, je dois dire, Catherine, c'était une présentation incroyablement intéressante avec les détails intéressants aussi. Et donc, je crois qu'en fait, je vais renforcer vraiment plusieurs des suggestions de Catherine. qui sont les réflexions que je suis ici comme professeur à l'Université Laval. Moi-même, je gère les étudiants et aussi, j'ai participé dans les évaluations des affiches, bien sûr. Et donc, voilà mes réflexions et je dois dire qui sont les réflexions personnelles aussi. J'ai des préférences. Je ne vous dis pas la loi, mais ce sont sûrement mes préférences personnelles. Et d'abord, c'est intéressant parce qu'il y a une perception, je crois, que les affiches sont comme un lot de consolations si vous voulez. Mais je pense cependant que les affiches offrent des opportunités que les présentations n'offrent pas. Et j'espère dans les dix prochaines minutes, j'aimerais partager mon point de vue en tant qu'évaluateur et aussi en tant que mentor. donc commençons par quelques-uns des avantages du format affiche de à mon avis. Et donc je trouve en général que les affiches sont moins formelles que les présentations et peuvent donc conduire à des conversations plus approfondies et plus larges en fait qui peuvent conduire à des futures opportunités. le format est aussi moins rigide et qui vous permet d'être plus à mon avis plus créatif dans la présentation de votre recherche. On a vu des exemples donc je ne prône pas à ces approches par exemple mais j'ai vu des gens chanter danser et jouer des instruments de musique devant leurs affiches. C'était au moins très attirant on peut dire et j'ai l'impression qu'avec une affiche aussi qu'on a plus de latitude dans ce que l'on présente aussi. Par exemple vous pouvez présenter des résultats préliminaires si vous voulez des aperçus du programme ou même des plans de recherche. Bien sûr avec une affiche il est essentiel de gagner une audience et maintenant je donne bien sûr mon avis personnel mais d'abord voici quelques trucs à faire et à ne pas faire de mon point de vue franchement. Et d'abord à moi je crois qu'il faut éviter une affiche trop dense. Cela peut être intimidant par exemple pour les interlocuteurs et peut les décourager aussi d'engager une conversation et de poser des questions parce que quant à moi et ce que j'ai dit aux mes étudiants c'est que c'est vraiment une opportunité d'avoir une interaction avec l'interlocuteur. cependant je vous encourage à faire ce qui suit par exemple ayez une affiche qui a un visuel attrayant ou inhabituel donc bien sûr Catherine a posé la question qu'est-ce que moi-même j'aime comme présentation d'une affiche et moi je penche plus vers le ludique le visuel donc par exemple un dessin comme vous pouvez voir ici animé ou une figure stylisée même une photo de haute qualité moi je travaille dans le nord dans l'extrême arctique donc je fais un effort toujours d'ajouter les photos de cet paysage incroyable et une autre suggestion est de rendre votre affiche interactive et l'associant à d'autres médias surtout maintenant comme nous avons que cette liaison est très facile mais par exemple et Catherine l'a déjà mentionné je vous encourage d'avoir soit une code QR ou soit un lien vers un site web qui peut renvoyer vers des vidéos de vous travaillant sur le terrain par exemple ou des images de vos méthodes par exemple si vous voulez vraiment donner une explication pour une méthode peut-être un peu plus complexe qui peut être soutenue par une vidéo et même des prises de vue par les drones de votre site d'études etc donc il faut avoir une expérience immersive et bon une autre chose à souligner est que je crois le succès de votre expérience et aussi celle de votre interlocuteur dépend de votre ouverture et je crois que c'est pas toujours facile mais il faut chercher à échanger avec votre interlocuteur en dehors de message principal que vous pensiez communiquer dans cette façon on évite de déballer un cours magistral qui réduit le potentiel d'échange une deuxième suggestion est à adapter votre message spécifiquement à votre interlocuteur parce que vous allez trouver qu'il y a une gamme de connaissances donc c'est-à-dire qu'il faut déterminer le niveau d'expertise de votre interlocuteur et ensuite vous pouvez présenter votre affiche de manière à susciter sa curiosité et finalement il faut inviter les questions et les suggestions pour améliorer votre recherche et explorer de nouvelles avenues c'est vraiment une bonne opportunité d'échanger avec une gamme d'expertise si vous voulez mais et moi-même comme étudiant je me suis tombé dans cette situation mais que faire si vous vous retrouvez seul devant votre affiche c'est pas c'est pas une situation idéale mais en fait je suggère que vous ayez visité vos voisins et les encourager aussi de vous visiter c'est là bien sûr vous allez permettre d'apprendre les autres détendre vos connaissances générales et aussi faire le réseautage potentiellement avec vos collègues du futur petite suggestion finale alors partagez votre affiche sur les médias sociaux par exemple Twitter Facebook Instagram et c'est une façon de vous afficher comme chercheur et réseauter aussi sur le web bon voici quelques petits commentaires à mon point de vue et merci pour votre temps merci beaucoup Alex tu peux cesser ton partage d'écran on va arriver en période d'échange et de questions donc vous pouvez continuer d'utiliser l'outil converser si vous le souhaitez pour nous adresser des questions j'avais une question à vous lancer à tous les deux pour briser la glace quelle devrait être vraiment l'intention principale quand on va à une conférence scientifique est-ce qu'elle devrait être la meilleure raison ou les meilleures raisons d'y aller pour présenter une affiche en fait je pense que ça dépend où on en est dans notre parcours ça dépend de ce qu'on nous on va y chercher si on est en tout début de parcours des fois c'est juste de présenter sa recherche sortir de sa bulle sortir de sa direction de recherche et son entourage proche et s'ouvrir aux réactions des autres comme je disais faire la mise en bouche pour être capable de diffuser davantage ça permet un pas de recul sur sa propre bulle et d'aller vers les autres voir leurs réactions susciter l'intérêt mais tout ça ça demande d'être capable de se synthétiser d'être capable de le communiquer et chacun des événements scientifiques va contribuer à n'en venir à un produit relativement fini qui fait qu'en tant que chercheur on est capable de faire sa propre promotion et ça demande plusieurs itérations je pense oui super donc on renforce aussi l'importance d'être ouvert à communiquer sa recherche donc on le fait pas juste pour mettre une ligne sur son CV on le fait véritablement pour aller à la rencontre et puis aller enrichir son parcours professionnel mais en fait souvent être chercheur on est notre propre promoteur on cherche des partenariats des opportunités de faire avancer notre passion donc il faut aller de l'avant vers les autres il faut susciter l'intérêt autour de son propre projet pour avoir des partenaires effectivement donc c'est une opportunité de réseautage incroyable par rapport justement au réseautage sur les médias sociaux on avait une question dans le blog pour Alexander donc est-ce que c'est prudent ou souhaitable de diffuser l'affiche avant de la présenter donc on voit ça souvent des fois il y a des gens dans un congrès qui vont poster leur affiche venez me voir est-ce qu'on doit attendre que le congrès soit ouvert est-ce qu'il y a une bonne pratique en lien avec ça mais quant à moi je crois qu'il faut attendre parce qu'on ne veut pas diluer le punch de votre affiche je le vois comme quelque chose qu'on peut faire médiumment après si vous voulez mais oui je crois qu'il faut garder garder l'affiche en main jusqu'à après donc Parfait souvent on voit les gens vont en prendre une capture d'une section d'une affiche pour en faire la promotion justement pour sur des médias sociaux souvent on voit seulement des images en petit format mais un petit teaser ça c'est une bonne idée aussi comme le titre oui une image piquante oui ça c'est une bonne idée c'est un bon on a des partages de ressources sur notre fil de discussion c'est fantastique on les mettra aussi sur la page de l'événement plus tard les liens vers les ressources qui sont partagées aujourd'hui c'est ça Genius Poster c'est gratuit ça se télécharge gratuitement par ailleurs c'est un outil anglophone donc les boutons sont en anglais plusieurs vont être relativement à l'aise quand même parfait j'ai remarqué aussi dans les derniers temps il y a beaucoup de partages de gabarits qui se font mais j'encourageais quand même tout le monde à mettre un peu sa couleur parce que si on s'imagine dans une allée en présentiel de poster où tout est pareil là on vient qu'à avoir de la difficulté à sortir du lot donc de vraiment faire un effort de personnaliser son affiche avec des visuels attrayants comme on disait tout à l'heure une clarté dans le message ça va vous aider il y a d'autres questions si nous prenons des graphiques sur internet comment devrions-nous inclure la source juste sous l'illustration ou ailleurs sur l'affiche très bon point je voulais aborder ce point donc évidemment on respecte le droit d'auteur donc les images sur internet sont gratuites mais ne sont pas nécessairement libres de droit si on numérise quelque chose qui provient d'un document publié il faudrait demander les droits donc sur le document ça va être écrit mais généralement c'est pas le cas il faut contacter l'auteur du graphique si on n'en est pas l'auteur nous-mêmes et surtout faut pas le déformer donc l'étirer ou enlever de l'information si on n'en est pas le propre auteur donc c'est puis on cite la source sur la fiche elle-même effectivement succinctement mais ça doit être présent parfait je remarquais dans un exemple que t'as partagé Alex tout à l'heure la présentation des données était faite de façon très différente de ce qu'on voit dans un article scientifique donc j'encouragerais ici les étudiants et étudiantes les postdoctorants professionnels à utiliser les outils de visualisation des données pour voir comment un même jeu de données peut être présenté de façon beaucoup plus appropriée pour une affiche chose qu'on ne fera peut-être pas nécessairement dans un article scientifique mais dans une affiche ça vaudrait la peine de voir comment est-ce qu'on peut mieux visualiser pour faire ressortir des informations il y a d'ailleurs beaucoup de si vous vous documentez sur la visualisation des données c'est un monde tout à fait éclaté il n'y a aucune limite on peut jouer avec les couleurs les formes et puis il y a énormément d'inspiration sur internet donc ça vaut la peine d'aller faire un petit tour il y a ici la bibliothèque de l'Université Laval qui est présente merci d'être là donc il y a effectivement des ressources au niveau des services des bibliothèques des universités pour vous aiguiller dans les droits d'auteur une question sur le format des affiches dans le concours Sentinelle Nord oui en fait d'un concours à l'autre ça va se passer de façon différente pour le concours Sentinelle Nord qui se présente bientôt dans une conférence scientifique du 2 au 4 novembre donc il va y avoir un premier tour qui va se faire sur l'aspect visuel et les finalistes vont être rencontrés par un jury avec un échange mais il va y avoir un premier tour qui va se faire simplement sur l'aspect visuel donc la structure des contenus et l'aspect visuel qui va être présenté donc assurez-vous vraiment d'être attractif et autoportant comme on en parlait tout à l'heure mais il va y avoir effectivement une deuxième phase où il va y avoir le plein échange bon en virtuel mais avec donc ça va pouvoir être à l'oral également donc il faudrait être bon dans tous les aspects mais effectivement lorsque vous participez à une conférence virtuelle oui il y a la compétition qui est un attrait majeur mais si vous voulez aussi réseauter les gens doivent venir cogner à votre porte à votre affiche donc par les moyens virtuels de chat donc vous devez avoir un visuel qui soit attrayant dans tous les cas donc il faut toujours je pense penser au-delà d'une intention juste de le faire parce qu'on veut faire plaisir à son laboratoire ou on le fait pour un concours mais on le fait vraiment on devrait toujours le faire en majeure partie pour le réseautage et aller s'ouvrir aux idées qui vont nous être partagées donc j'encourage tout le monde à être à faire à porter attention à son affiche pour pouvoir atteindre cet objectif-là une autre question tenir compte de son public vous pouvez répondre mais je pense que ça va de soi on doit toujours être autant que quand on fait une présentation orale qu'on fait une présentation par affiche on communique avec une intention de communiquer avec quelqu'un et on doit le connaître donc c'est un public sur lequel on doit tailler son message effectivement plusieurs des exemples qu'on a vus il y a une forte tendance à mettre beaucoup de texte c'est émergent l'usage des images et de l'originalité si on veut et oui une image vaut mille mots ça peut pas être juste des images c'est pas une BD mais un bon équilibre entre images mots et espaces donc faut pas sous-estimer l'importance de l'espace dans l'affiche quand c'est complètement chargé notre oeil voit plus rien moi je vois aussi une affiche comme un le monde on offre un petit univers aux gens qui viennent nous visiter pour que ça soit agréable pour qu'ils aient envie de venir donc on doit leur offrir un cadre qui est invitant donc pas trop chargé de la place pour réfléchir aussi mais aussi une bonne suite dans les idées qui sont présentées donc les éléments qui sont mis de l'avant de pas les faire de façon trop agressante donc toujours les mêmes codes de couleurs comme on parlait tout à l'heure qui viennent accompagner son interlocuteur combien de temps ça devrait prendre de regarder une affiche combien si on essaie de se mettre dans la peau de l'interlocuteur justement combien de temps on devrait prendre pour parcourir une affiche est-ce qu'il y aurait une balise à donner à nos participants qui sont ici aujourd'hui je dirais deux à trois minutes pas plus que cinq c'est sûr que s'il y a des échanges c'est autre chose mais juste la fiche deux à trois minutes avec la présentation orale au max 5 oui très bon oui parce que comme évaluateur pour la plupart de fois donc on on est limité on fait dans le temps donné pour évaluer une affiche donc on n'a pas le temps pour lire un roman ça c'est clair tout à fait puis si on veut susciter des échanges par la suite ça va allonger un peu le temps une chose qu'on aime bien faire à Sentinelle Nord c'est d'avoir un jury qui est en binôme ou en trinôme qui est des gens qui viennent de plusieurs disciplines qui vont s'attarder à un même posteur d'un même élan donc de s'assurer d'être capable de susciter la curiosité d'une vaste gamme de personnes qui vont venir vous voir c'est quelque chose qui est important donc ça demande une bonne contrôle une bonne maîtrise de son sujet une bonne façon aussi de trouver des accroches pour aller susciter l'intérêt dans diverses directions donc on vous incite à réfléchir à ça en amont aussi de vos préparations je ne vois pas d'autres questions dans notre fil donc ça conclut notre formation est-ce que vous avez d'autres questions c'est le temps de lever la main ça va super donc je vais vous remercier beaucoup Catherine Alex de votre généreux partage pour bien outiller notre communauté c'est pas un exercice qui est facile qui peut être très intimidant par une affiche vous brisez la glace des fois c'est notre première fois donc je vous incite tous et tous à aller vous inspirer aller voir ce qui se fait la vidéo qu'on a fait aujourd'hui va être disponible pour écouter en différé donc vous pourrez la réécouter pour reprendre les conseils également donc je vous remercie toutes et tous merci Catherine merci Alex et puis je vous souhaite une très bonne session une bonne participation à vos prochains congrès merci de l'invitation bonne journée à tous et merci beaucoup Marie-France aussi moi-même j'ai trouvé la session très très intéressante bon ben au plaisir on se revoit bientôt dans un prochain événement ok au revoir